et oui tu la ressens tu la ressens toi aussi la toute-puissance de omega fighter avec son tir psycho nucléaire c'est incroyable comment allez vous les amis aujourd'hui un nouveau stream de the big game husky et il est pour qui il est pour vous 19 heures c'est l'heure et on fonce tout de suite en mode nostalgie donc on était en quelle année c'est en ici on tournait autour de 89 il me semble donc on refilme dans ces eaux là et on va se tester un jeu qui s'appelle omega fighter que je ne connais absolument pas c'est pas grave nous on aime bien rencontrer des personnes on n'est pas là pour renier le développement par l'échange culturel et les différences nous entretenons si bien oui je peux dire d'énormes conneries en ayant l'air crédit comme un élu et oui et oui il faut le savoir alors voici l'animal on est en pleine période de 8 16 bits ce qui explique ces limitations de palette assez drastique qui sont communes à tous les shoots entre 85 et 90 ceci dit les programmeurs quand ils sont limités par quelque chose ils n'ont pas pour habitude de se déclarer vaincu et je pense que les gars ont fait un petit challenge de foutre de la souplesse dans ce shoot peut-être c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble si c'est les premières fois que j'y mets le stick dedans oui alors j'ai des vaisseaux mais est ce que j'ai une bombe ou un super truc un auto fire je prends déjà donc ça ça doit être le bonus local et peut-être avec un peu de chance j'ai un tir secondaire avec beaucoup de chance avec énormément de chance donc que dalle pot de balle tu te démerdes avec ton tir ok donc j'ai un tir qu'il va falloir que je préserve avec amour mais pour l'instant c'est un rideau de balle un peu dire donc les pauvres aliens je voudrais pas prendre leur défense mais je me demande quelle chance ils ont passé à travers métier sachant que leur tir à eux contrairement bien vous l'avez remarqué sont un poil comment dire aussi fouille c'est le mot c'est beaucoup aussi je crois je vais contacter le syndicat de défense des aliens ou autre peuple extraterrestre parce que c'est vraiment pas sympa ce qui va arriver j'ai le dos appuyé et j'attends que ça passe c'est un peu triste j'ai rien contre les schmucks familiaux mais on va directement et d'emblée le mettre dans cette catégorie pour que les choses soient claires parce que il n'a pas l'air prévu pour être une autre catégorie on n'aurait je pas un tir à la con entre guillemets ça rame ça ralentit c'est moi qui fait quelque chose qu'est ce qui se passe j'ai dû faire quelque chose dans ma grande sagesse et oui puisque c'était le boss ces espèces de pommes de pain ok tolérance tolérance 87 on était en 87 les gars soyez pas méchants regardez moi ça si vous voulez scorer vous met même un tir et 4 pour vous foutre un peu les nerfs vous savez quoi les amis oui vous le sentez j'ai très envie de valider ce jeu parce qu'il est intéressant du coup sans être extraordinaire il n'est pas trop trop dur il faut dire ce qui est alors pour l'instant on va dire vous connaissez vous connaissez le fameux adage enfin mon fameux adage c'est un shoot tu connais sa vraie valeur à partir du troisième niveau ce que je trouve assez étrange c'est pas avoir bon basse ou un truc comme ça bon soit non mais regardez moi ces tirs salut humain pas trop mal gaulé cherche résistance et challenge vous avez ça non mais je mets une annonce parce que apparemment on me répond je sens qu'on veut me répondre et que je ne te revois plus totalement validé comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir des trucs super réaliste niveau graphisme pour s'éclater un bon jeu même sur une game boy ça restera un bon jeu à la base je reste sur mon reproche quand même il a un peu de fast touch une grosse tolérance genre dans la même période je pense que les voisins ont développé des titres avec des hitbox beaucoup plus grosse ce qui aurait pu rendre la souplesse un petit peu plus hasardeuse oula redémarrage un peu rude ah oui il y a du challenge là c'est pas mal un coup l'un un coup l'autre allez toi Ali attends je reviens je sais pas j'arrive pas à stabiliser ce soir j'ai du mal je sais pas ce que c'est mais il prend cher non sérieux ils m'ont mis un tir un peu trop puissant pauvres aliens quoi vraiment j'appelle la société de protection des aliens parce que ça me fait beaucoup de peine est-ce que je continue est-ce qu'il y a un continu moi déjà c'est ça peut-être la première question qu'il faudrait se poser non pas le game over ça avait l'air tellement bien c'est bon tu as fini là ou comment dire ok t'étais vraiment très en colère dis donc je sais pas moi j'attends que t'es fini après j'ai un stream je présente il y a des gens qui attendent on y va ? merci et voilà tout est dit donc merci à toi Omega Fighter shoot de 1989 qui est parfaitement représentatif de ta génération et qui devait être bien sympa à jouer là où vous tombiez dessus peu importe l'endroit du moment où vous aviez l'ennui avec vous et envie de vous passer un petit moment d'effouvoir tranquille sur un shoot bien foutu c'est certes pas le plus joli du monde c'est certes pas le plus innovant du monde mais regardez moi ça grande jouabilité le truc 30 ans passé presque 40 ans après on peut encore jouer dessus sans trop se prendre la tête c'est pas magique ça allez total validé Omega Fighter je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau stream avec probablement un schmuck vu que les nouveautés en ce moment je n'y ai pas trop accès et je vous laisse avec cette playlist si elle vous inspire ou bien celle-là tiens pour changer allez à bientôt ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.